On pense d'être associé à un spectacle qui s'appelle le fond du panier qu'on est allé tourner à Charleville-Mézières en festival de la marionnette. Donc oui, ça arrive. Tu connais Christine Rigaud ? Oui, bien sûr. Eh bien, nous sommes allés à sa rencontre. Elle nous a accueillis dans son atelier et dans son univers. Juste avant de partir pour le Canada, pour Grande Couette, Grande Natte, un spectacle local qu'elle va leur faire découvrir. Quand je suis arrivée ici, il y a 8 ans, j'ai d'abord commencé à exercer mon métier d'origine, c'est-à-dire institutrice. J'ai décidé de devenir marionnettiste professionnelle parce que j'utilise la marionnette. Je faisais la marionnette en tant qu'amateur jusque-là. Ça fait plus de 25 ans que je fais la marionnette. Ce qui fascine, c'est le fait que ce soit cet objet-là qui tout d'un coup prenne vie. Et on ne sait pas trop où est la frontière entre l'imaginaire et la réalité. Bonjour, je m'appelle Grande Natte. Je suis absolument ravie d'être ici. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Vous n'auriez pas vu ma petite sœur ? Je retourne pour la deuxième année en Colombie-Britannique, au Canada, côté Pacifique, à Vancouver, pour jouer mon spectacle Grande Couette et Grande Natte dans les écoles de Vancouver et aussi les écoles anglophones qui ont des programmes d'immersion français. Et après, je reviens et j'enchaîne avec la création de Véraline au Pays d'Emeraudes, au Théâtre de Poche. Je me sers de la culture d'ici pour construire mes spectacles et puis pouvoir après montrer ça ailleurs, si c'est possible. Un spectacle de marionnettes, c'est un moment de partage. C'est un moment un peu unique où on partage la vie de ces marionnettes avec le public. Et il y a un moment un peu de magie. C'est un moment merveilleux. On est des stars, Grande Natte ! Oh, il ne faut pas exagérer quand même. Ce n'est pas parce qu'il y a la télé qu'il faut se prendre pour des stars. Oh, ça suffit. Bon, d'accord, d'accord.